Je n'ai plus d'imagination, ni de souvenirs, forcément. Je regarde finir le monde et naître mes désirs. On voyait la vie s'en aller en balançant les hanches, encore fraîches et séduisantes. Encore provoquante, la vie s'en allait. Elle prenait le train de midi et penchée à la portière, elle nous faisait ses signes de la main. Nous nous étions tous rendus à la gare, proprement habillés, chemise blanche et cravate rouge. Nous étions au départ de la vie, elle partait et nous la regardions partir, lui souhaitant bonne chance. Bon voyage, bon voyage, la vie s'en allait. Et quand elle fait partie, on se lutte à se regarder, l'un et l'autre. Je regarde la bête pendant qu'elle se lèche, pour mieux se confondre avec tout ce qui l'entoure. Ses yeux couleur de houle. À l'improviste, son lamas, tirant à elle le linge sale, les détritus. Il est tellement. La lune était déjà haute au-dessus de nos ponds. Arme blanche à la main, la nuit attaquait de partout. Le jour faiblissait. Les animaux s'agissaient, rugissaient, le ciel rugissait. Fausse alerte, la bête garde ses griffes en couronnes érectiles autour des seins. Three times, successful yet successfully, gave up and were forced to open antique stores where they thought they were growing old and cried. Qui furent brûlées vivant dans leur signe son côté. Dans l'odeur suffocante de six saint d'aile, de sa litière, souillée de sang noir et d'or, vers la lune, elle aiguise une de ses cornes à l'arbre enthousiaste du grief, en se levant avec des langueurs effrayantes. Lui se noya, se laissa noyer. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Nous, nous étions seuls.